Madame la vice-présidente du conseil départemental chargée de la culture, Monsieur le président de la communauté de communes du terrain de Saunet au Périgord-Noir, Mesdames et Messieurs les maires et leurs représentants, Madame la présidente de l'association interprofessionnelle du terrain de Saunet, Mesdames et Messieurs les responsables des administrations, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, artisans, commerçants, agriculteurs, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis très heureux de pouvoir vous retrouver avec les élus du conseil municipal dans cette salle des fêtes récemment rénovée. Au nom de l'équipe municipale et en mon nom personnel, permettez-moi de vous adresser à chacune et chacun d'entre vous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année qui commence. C'est un réel plaisir de pouvoir débuter cette année 2023 avec vous. Je ne veux pas vieillir. Nous sommes tous très attachés à cette cérémonie qui, pendant ces deux dernières années, nous a beaucoup manqué. C'est vraiment pour chacun d'entre nous un moment de retrouvailles et de convivialité parce que la vie, celle que l'on aime, n'est pas faite pour être vécue chacun ses choix, dans la solitude ou l'anonymat. La vie, c'est aussi un plaisir simple de pouvoir se retrouver, de pouvoir se rencontrer et de pouvoir échanger. 2023, c'est déjà la mi-mandat. Ces trois premières années si spéciales ont été chahutées, empêchées, contre-carrées parfois, et pourtant, elles ont passé bien trop vite. 2022 nous a apporté son lot de mauvaises surprises entre l'épidémie continue, la guerre en Ukraine, la crise énergétique et les aléas climatiques. Nous faisons face à une crise énergétique sans précédent et dont la gestion nous dépasse. Il nous faut autant que possible prendre la mesure de l'impact sur nos vies, sur notre pouvoir d'achat, sur l'organisation des services publics. Il faut nous adapter à ce nouveau contexte qui risque de durer. Économiser l'énergie, réduire la consommation, sont essentiels, à la fois collectivement et budgétairement. Si la consommation en 2022 a augmenté nos dépenses d'énergie en 2023, pourrait attendre des montants importants. L'inflation sur 2022 s'élève à 5,9% et déjà, janvier est bien impacté. Les déserts médicaux, avec le manque de médecins, deviennent un problème prégnant. J'ai été interpellé plusieurs fois par des administrés qui n'ont plus de médecins traitants. Je sais que mon collègue, mes collègues de Grèce et la Dornac ont une borne. Vous pouvez y aller pour au moins un renouvellement d'ordonnances. Après, c'est quand même limité. Mais ils sont là pour vous aider et à faire le nécessaire. Je ne vais pas semer ça. Pas après 22 heures. Pas après 22 heures, voilà. Alors, quelques projets réalisés au cours de mandature. Donc, la rénovation de la salle des fêtes, là, pour un montant de 324 000 euros. Donc, la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux pour 72 638. Le FEC, donc fonds d'équipement des collectivités pour 4 487 euros. Et le contrat de projets communaux, 53 000 euros. C'est le conseil départemental. Ainsi que les CEE, certificats d'économie d'énergie, 2 409. Voici les montants des subventions perçues. Logement social, pour un montant de 83 996. Nous avons perçu 9 966,55 du conseil départemental et pas l'Hulos. Les rideaux des écoles primaires pour un montant de 12 069 euros. Rideau-cantine pour un montant de 3280 euros. Voirée 2022 pour un montant de 62 000 euros. Élection d'un conseil des jeunes. Conseil municipal des jeunes, pardon. Mise en place du concours de Maison Fleury. J'en profite pour féliciter les participants et remercier le jury. La fibre optique est en place et chacun peut choisir son opérateur pour le recondrement dans son foyer. Quelques mots sur le recensement effectué en 2000 d'année 2022. la population totale comptabilisée est de 865 habitants. Nous avons perdu quelques habitants. Malgré le nombre de constructions croissantes, on perd des habitants. C'est qu'on vieillit trop vite. Enfin, les projets 2023. La modernisation du parc de l'éclairage public. Remplacement de 48 lampes pétus par des lampes LED. Le coût estimatif de ces travaux s'élève à 80 640 euros hors taxes. Le SDE participerait à hauteur de 35%, soit 28 224 euros. Et nous avons sollicité une subvention au titre de la DETR ou du fonds vert à hauteur de 25%, soit 20 160 euros. Et la commune participerait ainsi à hauteur de 40%, soit 32 256 euros. Ce sont que des chiffres. Effacement des réseaux secs en sortie du bourg Est, rue du 11 novembre, vers la rue de la Treille. L'étude est en cours. La réfection de la cour du groupe scolaire avec un apport végétal. Une subvention au titre du fonds d'équipement des communes, donc le FEC, nous a été accordée à hauteur de 5 772. Pour un montant, à ce jour, des travaux qui s'élèvent à 28 860, sachant qu'il faut quand même prévoir et l'apport de terre et la mise des végétaux. Démarche éco-énergie afin d'améliorer l'isolation thermique des bâtiments abritant un usage tertiaire. Les bâtiments concernés par ces travaux sont en priorité la garderie et la classe de ces PCE1. Les travaux retenus et qui devront être réalisés sont le changement des huisseries, l'isolation par l'intérieur, l'abaissement des plafonds et le changement de la chaudière fiole. Quelques mots sur la intercommunalité. Nos communes sont bien conscientes que maintenant, ces politiques de service public ne peuvent se développer qu'à une échelle communautaire. D'ailleurs, le seul rempart à la conservation d'identité de nos communes restera la communauté de communes, même s'il y a quelques années, je disais le contraire. Fonds de concours pour la réalisation du schéma de défense incendie, ainsi qu'une aide pour la pose de bâches ou de postes incendie. Périgord Noir Rénov. C'est France Rénov à l'échelle du Périgord Noir. C'est un nouveau service public pour la rénovation de l'habitat sur une période allant de 2022 à 2027. Si je dis des bêtises, le vice-président est là pour me corriger. France Service Itinérant. Je pense que vous avez tous vu le camping, car, avec pour Pazayac une fréquentation de 11 personnes en 2022. Ça peut paraître peu, mais on a aussi France Service, pas loin, il y a Terraçon, mais il y a aussi la rivière de Mansac qui fonctionne 6 jours sur 7. Le SIAST. Alors, service d'aide à domicile, service de portage de repas, 105 000 heures prestées, 50 000 repas livrés à domicile, 105 agents au quotidien forment l'habit du SIAST pour le confort de près de 800 bénéficiaires. PLUI, alors plan local d'urbanisme intercommunal, c'est un projet d'aménagement et de développement commun. Je laisse à M. le Président le privilège de développer. Saint-Exupier Péry disait ou écrivait « Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas de solution. Il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions les suivent. » Et j'ai trouvé Jean Jaurès qui lui dit « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. » Je remercie l'ensemble des élus. Nous avons l'ambition d'agir pour tous. C'est parfois un long chemin passionnant mais difficile. Nous évoluons dans un contexte général de crise. C'est un vrai travail d'équipe. Les adjoints, les conseillers municipaux sont investis d'une vraie délégation qui repose sur la confiance. Elles donnent à chacun d'eux les moyens de mener à bien les projets qui relèvent de leurs compétences. Je remercie l'ensemble du personnel communal, administratif, technique, périscolaire, agence postale communale où chacun s'est largement investi. Je remercie très sincèrement l'ensemble des acteurs économiques de notre commune, chefs d'entreprise, commerçants, artisans, agriculteurs. Vous êtes les forces vives de notre territoire. Je remercie aussi les responsables d'associations et bénévoles qui font vivre notre village et assurent des animations en maintenant le lien social. Je remercie les enseignants pour qui la transmission du savoir reste une priorité. L'éducation, c'est aussi la culture. Je veux également souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont choisi notre commune pour s'y installer. Padaïac, c'est vous, c'est nous, dans nos différences, dans nos sensibilités, dans nos parcours, dans nos projets, dans nos énergies qui concourent à former cette commune attrayante et attachante. que 2023 vous apporte d'abord une excellente santé pour vous et pour tous ceux qui vous sont proches, que cette année qui commence vous procure de la joie dans l'accomplissement de vos souhaits ainsi que dans la réalisation de vos rêves et de vos projets. Et dans ces vœux de bonne année 2023, je n'oublie pas ceux qui nous ont quittés ou qui souffrent et pour lesquels nous avons une pensée particulière. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, cher Jean-Jacques, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de Pasaillac, messieurs les élus et j'ai de nombreux vice-présidents de la communauté de communes. Alors si je les compte, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je crois que tu as battu le record. C'est toi qui en as eu le plus à des vœux. Alors je me souviens de la dernière fois ici où on a présenté les vœux aux habitants de Pasaillac, c'était avant les municipales. Puisque tu l'as dit, du fait du Covid, il n'y a pas eu d'autres cérémonies. Et je me souviens qu'on avait un peu de mal à te convaincre d'être candidat une nouvelle fois aux élections. Et qu'il y avait fallu un peu d'insistance et qu'ici on boive pas mal et qu'on te fasse boire un peu pour qu'à la fin tu aies dit je ne sais pas, peut-être que j'irai. Donc ça a été, je crois, ça aurait été dommage. Ça a été écouté tout à l'heure entre ce que vous avez fait et le dynamisme de Pasaillac si tu n'étais pas reparti. Alors ça aurait été dommage pour Pasaillac mais ça aurait été dommage aussi pour la communauté de communes puisque au-delà que c'est lui qui a eu le plus de voix je crois dans l'élection des vice-présidents il fait partie ils sont tous très beaux soeurs mes vice-présidents mais il fait partie d'un domaine qui est assez important il a tout à l'heure détaillé un certain nombre d'actions de la communauté de communes et donc Jean-Jacques s'occupe des affaires sociales et les affaires sociales il y a bien sûr le service d'aide à domicile le portage de repas et beaucoup de choses qui sont importantes et bien souvent ils me représentent quand il y a deux trois réunions en même temps et bien je dis au directeur Nicolas Arrel appelle Jean-Jacques voilà donc pour toutes ces raisons merci Jean-Jacques pour ce que tu fais et tous les autres vice-présidents qui sont autour de moi la communauté de communes alors tu l'as dit que tu avais changé un peu d'avis c'est vrai qu'au début cette fusion de trois communautés de communes et on pourrait monter même bien plus en amont puisque dans ces autres qualités c'est avec Serge qui est ici présent c'est vous qui avez lancé en fait la politique des communautés de communes c'est pas moi moi j'ai subi les lois et j'ai subi ce que on nous a imposé et je l'ai bien dit imposé mais la première communauté de communes très volontaire ça a été ici elle s'appelait Périgoreste c'était il y a bien longtemps c'était au siècle dernier ouais 1997 c'était au siècle dernier et après vous avez rejoint tous ensemble la communauté du Thérassonné et après en 2014 se sont mariés la communauté d'Otfort de Tonon qui s'appelait Cos et Vézère et du Thérassonné donc tu es avec Serge vous êtes les précurseurs de ces mariages d'intercommunalité alors le nôtre en 2014 n'était pas un vrai mariage d'amour tu l'as dit c'était l'État la commission départementale de coopération intercommunale qui faisait une forte pression pour avoir des structures qui dépassaient 15 000 habitants alors ils ne sont pas toutes mais c'était l'objectif de l'État d'organiser des structures qui permettraient d'être des outils d'aménagement du territoire alors au début les petites communes se sont dit que c'est quoi cette grande structure qui va nous manger on va perdre notre identité on va ça se rira pas de justice on va donner au gros on va pas donner aux petits à quel sens on sera mangé et ce premier mandat c'est passer un peu dans ce climat là où il a fallu qu'on convainque de l'utilité des communautés de communes il a fallu qu'on apprenne à se connaître car j'ai été maire de Tenon 40 ans mais Tenon pas aillac on se voyait pas tous les jours et je savais pas qu'un jour je prendrais le micro il y a rien qu'un là qui était tenonné et j'allais soigner les vaches dans sa famille à l'époque mais sinon c'est vrai que rassembler une communauté de communes de 37 communes de 23 000 habitants qui partent de Sainte-Eutrie qui était dans l'ancien canton d'Exil-Oil jusqu'à Lafeuillade après jusqu'à Fossemagne tout le canton d'Hautefort et jusqu'à Aurillac du Périgord c'était pas évident que ce mariage prenne aujourd'hui si j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait autant de vice-présidents ici c'est que finalement le mariage a à peu près pris il a fallu un peu de temps dans ce premier mandat où on n'avait pas de bureau pratiquement où j'en avais pas en tout cas on avait peu de personnel et bon ça s'est construit petit à petit donc moi c'est assez réconfortant de voir qu'aujourd'hui on est une équipe et qui est reconnue par la presque totalité des communes dans son action et on peut se rendre compte à l'occasion de ses voeux tu as développé et je ne le ferai pas donc un certain nombre d'actions de la communauté de communes j'insisterai sur dans quel esprit quelles sont nos priorités nos priorités c'est un l'économie deux les services à la population alors l'économie là aussi vous avez été précurseur puisque votre communauté de communes la feuillade pas à yac c'était pour créer la zone de Guignassou donc aujourd'hui la zone de Guignassou existe et on continue à développer des zones sur l'ensemble de notre territoire c'est la zone d'Otfort qu'on a racheté des terrains à la mairie et sur lesquelles on vient de vendre un terrain pour installer une entreprise qui est assez au niveau communication au niveau image assez forte c'est des ateliers des oeuvres de forge c'est des gens qui ont fait les grilles du Sénat la Samaritaine c'est eux qui construisent dans la France beaucoup de choses qui sont très reconnues il y a un électricien qui va s'installer on y a installé aussi notre local technique et on va continuer à développer cette zone la première réalisation d'ailleurs dans le premier mandat au niveau économique ça avait été la société Lydis que l'on avait favorisé son extension sinon elle serait partie à Bordeaux donc il faut à la fois amener des entreprises mais il faut des fois aussi mettre les conditions pour que celles qui sont ici restent donc ça c'était Hautefort Guignassou on avait Léon alors c'est Serge qui me l'a mené pour la première fois je crois que c'est le premier rendez-vous que j'ai eu avec un chef d'entreprise qui donc se développe énormément sur la zone de Guignassou il n'arrête pas de créer de nouvelles sociétés et je crois Madame la Présidente de la IT que tu le suis qu'il continue que c'est un de nos fleurons alors il y a tous les autres sur la zone d'activité Terasson on a acheté au début 4 hectares à la ville de Terasson et on a implanté un certain nombre d'entreprises certaines petites qui comme des filles pros qui avaient un oeil en Corrèze et qui voulaient partir en Corrèze donc il a fallu leur expliquer que c'était bien de rester chez nous d'autres qui étaient des dossiers en instance de la municipalité de Terasson qui se sont installés et les derniers c'est des gens qui étaient sur place et qui voulaient peut-être partir si on ne retrouvait pas de terrain c'est l'entreprise Rénal chez qui on a vendu c'est aujourd'hui une autre entreprise qui va s'installer il ne faut pas tout dévoiler dans l'économie tant que ce n'est pas fait en tout cas sur ces 4 hectares il ne nous reste plus grand chose tout a été commercialisé nous avons acheté dans un deuxième temps 7 hectares donc à la famille la brousse et donc à la famille Chousenoux puisque les Chousenoux sont d'ici d'ailleurs donc et là on est en pourparler mais c'est une négociation relativement difficile d'installer Mondial Relais qui avait son antenne à Brive et qui ferait un hub régional ici avec 80 emplois alors là ce n'est pas totalement signé le permis a été accepté par la mairie Thérasson et on a quelques négociations financières avec eux car les prix des matériaux ont augmenté enfin il y a un certain nombre de contraintes financières qui font que ce n'est pas si facile que ça de les installer entre temps et j'ai signé la vente lundi on a racheté un bâtiment au groupe d'Allemont qui était vide et avec des subventions du département que je remercie et de la région nous avons permis de déduire ces subventions et de vendre ce terrain moins cher qu'on l'avait acheté et qui leur a nous a permis de les garder au lieu qu'ils aient à côté de Montauban en Occitanie on leur faisait aussi des conditions pour y aller donc voilà cette économie sur des entreprises de nos zones d'activité mais ce n'est pas tout dans le cadre d'opérations au niveau du pays qui est l'OCMR l'opération collective en milieu rural puis il y a aussi des entreprises de brie qui sont installées on ne lui a pas donné grand chose un tout petit peu je crois mais pas grand chose voilà à votre élu mais c'était avec plaisir qu'on vous a accueillis ici dans la reprise des pépinières donc au niveau des commerçants et des artisans on aide c'est plus de 50 dossiers qui ont été aidés sur la communauté de communes et 180 000 euros de subventions qui sont arrivés dans une première tranche d'opération qui s'appelait l'OCMR opération collective en milieu rural et maintenant on a un autre système qui est l'ACP opération collective de proximité où on va aider aussi les commerces et les artisans et là Francine tu es en ce moment en train de plaider pour une entreprise assez importante qui pourrait venir à proximité d'ici sur la départementale 6089 on croise les doigts pour que ça se fasse donc vous voyez c'est une de nos priorités et maintenant c'est pas uniquement des effets de tribunes ou des paroles en l'air il y a des réalisations et des effets donc l'économie fondamentale parce que bon l'état c'est les recettes de l'état qui nous reviennent c'est de plus en plus difficile le département tu le diras régime et c'est pas du tout une critique à de plus en plus de dépenses et de moins en moins de recettes je discutais hier en tant que président de groupe avec ton président à toi et il nous faisait part aussi de quelques inquiétudes sur l'avenir je vais pas les ajouter à tout ce que t'as dit au niveau national donc si on a des difficultés à avoir des recettes et bien c'est si l'état ne crée pas des procédures en nous les enlevant c'était en installant des entreprises qui est la contribution foncière économique la CFE ou la CVAE qui permettait de financer le deuxième volet de nos actions qui sont les services à la population bien qu'en ce moment on est tous unis les élus des territoires ruraux pour essayer de lutter contre ça contre cette nouvelle loi mais je crois que c'est déjà trop tard concernant donc la CVAE qui serait diminuée et en contrepartie serait remplacée par une dotation c'est assez terrible pour les milieux ruraux on nous supprime des impôts c'est bien de les supprimer aux entreprises mais on nous les remplace par des dotations fixes ce qui veut dire qu'à l'avenir même si on installe d'autres personnes on n'a pas de recettes nouvelles donc il y aura un gros problème sur les zones d'activité si on a que les dépenses et pas les recettes c'est un peu compliqué pour nous voilà pour l'économie les services tu as parlé donc des aides à domicile que tu gères c'est vraiment un service de proximité important les aides à domicile sont un budget colossal pour nous le budget que tu gères des aides à domicile le portage de repas c'est plus de 4 millions d'euros et les aides à domicile ont eu une revalorisation bien justifiée de leur salaire parce que c'est des c'est des emplois difficiles qui demandent beaucoup d'engagement et on a vu pendant la période du Covid qu'elles étaient bien indispensables et qui n'étaient pas toujours payées à juste valeur mais l'État le Ségur nous a dit il faut les augmenter et il a augmenté les salaires de 183 euros hors taxes mensuelles ce qui veut dire que chargé ça fait 350 euros par mois si vous multipliez ça par 100 aides à domicile et par 12 mois vous voyez quel montant on est ce qui veut dire que la subvention d'équilibre que berce la communauté de communes pour le maintien des aides à domicile et j'ai dit que c'était justifié quand je suis arrivé c'était dans les 300 000 maintenant on va être dans les 600 000 il y a les voitures qui ont été mis à disposition on le fait avec plaisir et on pense que c'est notre devoir de le faire mais après notre devoir c'est trouver l'argent pour maintenir tout ça donc voilà un peu une des volontés fortes et assumées de ces financements l'assainissement ici il va y avoir un dossier important d'assainissement mais c'est à la communauté d'agglos de Brie qui va le prendre en charge la feuillade et Pazayac par contre on les remboursera jusqu'à présent on est en train de finir Terraçon la station de Terraçon c'est 5 millions et demi alors c'est vrai on parle de sommes toujours importantes et les budgets sont compliqués donc la station c'était à la fois prendre en charge les eaux usées de Kublaque et de Terraçon donc c'est pour ça que je dis Kublaque on a payé pour la Corrèze et donc ça va s'équilibrer entre les deux d'un côté c'est nous qui prenons Kublaque de la Corrèze et de l'autre côté c'est la Corrèze qui va prendre cette partie ça devrait à peu près s'équilibrer de ce côté là en tout cas la station de Terraçon c'est un budget de 5 millions 5 et ça a permis surtout le maintien en plus de prendre des eaux usées des fermiers du Périgord qui n'avaient pas de système d'assainissement conforme donc on est en train de faire la deuxième tranche dans les services à la population tu as lister un certain nombre alors le dossier où tu m'as tendu la perche mais celui-là c'est pas un dossier qui m'amènera des fleurs ni des compliments même si j'y suis pour rien c'est le nouveau document d'urbanisme le PLUI alors vous entendez aujourd'hui partout qu'il ne faut plus imperméabiliser les sols qu'il faut diminuer les surfaces constructives par deux mais tout ça il va falloir qu'on essaye de faire pour le moins mal et je me rends bien compte que dans un héritage lorsqu'on a hérité de terrain qui était constructif en partageant avec ses frères et que moi je vais expliquer à celui qui a vu les terrains que le terrain n'est plus constructif je ne suis pas sûr qu'il voit ça de mon oeil donc on va essayer donc avec les responsables d'urbanisme bon l'habitat c'est Daniel c'est le maire de Bars Bertrand Cagnard qui est responsable de l'urbanisme donc on va essayer de trouver les moins mauvaises solutions qui respectent l'environnement c'est important qui respectent l'agriculture il faut laisser des terrains aux agriculteurs et qui permettent quand même de faire des zones d'activité et de construire les maisons donc c'est un immense chantier avec les services de l'urbanisme de la communauté de communes ils sont à votre disposition pas toujours pour venir vous donner satisfaction mais au moins pour essayer de limiter les difficultés voilà je ne vais pas développer après tout ce que tu as dit la convention culturelle c'est avec Régine qu'on la signe il y a les sentiers de randonnée enfin tu as développé beaucoup de choses ce qui veut dire que la communauté de communes est quand même aujourd'hui une collectivité de proximité qui n'est pas là pour s'imposer qui est là pour travailler avec les communes et tu l'as dit peut-être que c'est un des moyens de continuer à se battre le milieu rural pour pas que les grosses agglos et tout et qu'on disparaisse que ce soit dans l'économie dans l'habitat le résidentiel et la vie associative voilà c'est ce que je souhaite à notre territoire et puis après à vous tous et toutes je vous souhaite d'abord la santé si en ça après le reste est aléatoire et puis de réussir tout ce que vous avez envie en cette année 2023 bonne année à toutes et à tous merci merci Président Régine Anglard donc vice-présidente du conseil départemental tu m'accroches si je le fais je vais te faire tomber oui ça ira très bien monsieur le maire et son conseil mesdames et messieurs les conseillers municipaux monsieur le président de la communauté de communes madame la conseillère départementale mesdames et messieurs les maires chers collègues Serge et Marre parce que ça aussi il faut l'associer c'est important mesdames et messieurs c'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve devant vous alors tout d'abord je vais vous demander de bien vouloir excuser Michel Lajugi qui est mon binôme qui devait être là aujourd'hui mais la neige de la semaine dernière l'a obligé à reporter un conseil municipal qui se passe ce soir et qui voilà il ne pouvait pas être là donc je représente le conseil départemental à moi toute seule donc je ne m'étendrai pas sur les conditions enfin sur les conditions du monde et de l'univers en ce moment qui sont extrêmement négatifs et extrêmement anxiogènes effectivement le monde ne va pas très bien si bien au niveau géopolitique au niveau environnement et le territoire de notre territoire et le territoire du Périgord noir a échappé cette année à des événements climatiques dramatiques comme des tempêtes ou des choses comme ça mais j'ai quand même une pensée pour nos amis du ribéraquois qui sont encore avec des toits avec des bâches et imaginer avec le froid qui fait en ce moment c'est un petit peu compliqué donc effectivement nous avons une période un petit peu compliquée en ce moment alors ce que je voulais vous dire aussi bon c'est vrai que les incendies à répétition l'inflation tout ça ce sont des nouvelles extrêmement négatives mais je trouve que à l'issue de trois semaines de vœux parce qu'effectivement nous en avons fait quelques-uns votre travail et vous les conseillers départements les conseillers municipaux et les maires votre travail nous redonne de l'énergie et nous redonne de l'espoir parce que vous avez beaucoup beaucoup de projets les réalisations ont été faites et vous en êtes fiers et vous avez tout à fait raison et le conseil départemental est très heureux d'avoir pu vous accompagner dans toutes ces réalisations alors pas toutes bien sûr mais elles ne sont pas toutes éligibles mais dans l'ensemble nous avons été très heureux de vous accompagner alors comme vous le savez le conseil départemental comme toutes les collectivités territoriales subissent effectivement l'inflation le coût de l'électricité le coût des fluides pour les collèges etc. et comme disait le président de la communauté de communes nous avons effectivement donc des difficultés enfin pas des difficultés mais des augmentations énormes de de coûts par rapport à notre budget la bonne nouvelle c'est que cette année nous avons eu puisque nous ne levons plus l'impôt le conseil départemental n'a plus d'impôt direct nous avons eu la bonne nouvelle d'avoir des droits de mutation en très grand nombre c'est à dire tous les achats de maisons de propriétés sur le département une partie est reversée au département au conseil départemental et les trois derniers mois ont eu donc il y a eu de très bons retours de ces droits de mutation ce qui va nous permettre d'appréhender l'année 2023 de façon beaucoup plus sereine alors après bien sûr avec toujours se dire ce que sera 2024 mais bon en 2023 les bonnes nouvelles sont quand même un petit peu là aussi donc moi ce que je voulais vous dire c'est que le département vous le savez c'est d'abord des compétences obligatoires d'abord donc le social c'est une obligation mais c'est aussi une priorité pour nous c'est agir sur l'insertion professionnelle le tissu économique la solidarité entre générations le social c'est 49% du budget global du département par rapport au pôle des personnes âgées l'aide sociale à l'enfance le pôle insertion le RSA et le pôle handicap donc ces dépenses là elles sont exponentielles elles sont importantes je crois que c'était cette année plus de 14 millions supplémentaires pour 2022 mais bon comme grâce à ces bons résultats au niveau des droits de mutation etc nous allons pouvoir effectivement avancer un petit peu plus sereinement nous avons également en termes de compétences obligatoires les infrastructures routières et on en a entendu parler quand même de la traversée de Pasaillac n'est-ce pas avec le nombre avec le nombre de tranches qu'il a fallu faire etc et nous y avons travaillé d'arrache-pied n'est-ce pas Jean-Jacques mais nous avons réussi et nous en sommes heureux c'était l'ancien mandat mais quand même voilà ce que je voulais quand même le préciser le soutien aux acteurs économiques bien sûr ce n'est plus notre compétence propre mais il y a eu la création de la foncière qui a permis de dynamiser le commerce l'artisanat au coeur de nos villages le développement de la fibre numérique et c'est une bonne nouvelle de se dire que tout est fibré à Pasaillac et que ça marche voilà mais moi aussi bon mais par contre ce que je veux dire c'est que par rapport à des domaines comme celui-là le département n'agit pas seul il agit avec les communes mais avec les intercommunalités c'est tout ce partenariat qui fait en fait que vos projets puissent avancer donc l'excellence environnementale et je sais que bon le travail que vous faites pour le florissement de votre de votre village de votre commune est remarquable je salue aussi tout le travail par rapport au petit patrimoine n'est-ce pas Cathy voilà je voulais aussi vraiment le souligner nous tiendrons donc le cap sur des compétences qui ne sont pas obligatoires mais qui depuis au moins un mandat ont été vraiment de façon volontariste portée par le département à savoir tout ce qui concerne l'aide la contractualisation aux communautés de communes et aux communes alors pour information le fait que c'est aussi le département c'est le fonds d'aide d'équipement pour mais c'est pour les toutes petites communes enfin les petites communes et les petites sommes plutôt que d'attendre au niveau du contrat etc c'est quelque chose qui est plus malléable et plus facile à attribuer et donc également donc cet accompagnement des communes et bien nous allons le continuer alors prudemment nous avons contractualisé sur trois ans avec une somme qui nous est dévoulue par canton et donc nous avons demandé nous avons rencontré tous les maires et nous leur avons demandé alors du canton de Terrasson et nous leur avons demandé de prioriser un projet qui est prêt à démarrer et pour lequel nous pourrions nous engager jusqu'en 2024 alors le pourcentage d'accompagnement je le touche ce que j'espère c'est que ça sera 25% au nombre de dossiers et par rapport à l'enveloppe qui nous est attribuée on va voir et ça sera sur le on va jouer sur le pourcentage pour effectivement faire en sorte que tout le monde ait quelque chose conformément à la façon dont nous nous fonctionnons avec Michel à jugy sur ce canton en toute transparence et en essayant d'aider tout le monde au moins sur la mandature au moins sur un projet l'autre chose dont je voulais vous parler et j'en aurai bientôt fini c'est le soutien du département au niveau du sport et de la culture là aussi c'est pas une compétence obligatoire pour le département il y a des départements qui n'aident plus les associations qui n'aident plus les associations culturelles et il y a des départements où il n'y a plus d'agences culturelles il y en a plus que deux en Nouvelle-Aquitaine une en Gironde et une en Dordogne et donc nous nous tenons à défendre effectivement cette idée de la culture qui fait le lien social sur nos territoires et donc ce budget qui a été pérennisé pendant tout le mandat dernier a été maintenu encore cette année ça sera pas au moins pour cette année et je pense qu'on va se battre pour que ça soit pérennisé parce que cette aide aux associations culturelles et à la culture est essentielle pour nos zones rurales donc c'est l'occasion d'annoncer que effectivement dans le cas de la contractualisation avec les associations culturelles passant par le porteur de convention qui est la communauté de communes nous aurons une réunion à Hautefort puisque l'année dernière c'était au Lardin nous aurons une réunion à Hautefort début février pour que vous puissiez toutes les associations puissent retirer leur dossier de demande de subvention je voudrais quand même aussi saluer le budget participatif n'est-ce pas il faut en parler et enfin cette boîte noire va voir le jour on l'espère avec eux et en en profiter au maximum voilà ce que moi j'avais envie de vous dire aussi peut-être parler aussi du chèque sport pour les collégiens parce que là aussi c'est une aide aux familles mais indirectement aussi aux clubs sportifs voilà tout ce que j'avais envie de vous dire donc et sans oublier aussi la promotion de la langue occitane puisque nous sommes en train de réécrire le schéma départemental pour la langue occitale donc voilà malgré un contexte international et national difficile nous allons vraiment continuer à défendre la ruralité et à faire avancer notre département donc je me permets de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023 pour vous pour vos proches je formule également des voeux de paix des voeux de solidarité de justice sociale de tolérance de fraternité et peut-être dans une dernière dans un dernier voeu un soutien à toutes les femmes agganes et iraniennes qui se battent pour leur liberté bon avant de prendre le verre de l'amitié je réitère mes voeux encore pour 2023 et je voudrais faire une surprise je vais demander à Michel Ménard qui vient devant moi oui voilà mais parce que au nom du préfet je vais te remettre la médaille d'honneur régionale départementale et communale échelon argent pour 20 ans de service même si tu as 22 ans maintenant tu vois c'est encore c'était compliqué donc tu as été élu en 2001 si mes souvenirs sont bons tu as aussi créé Anim Pazayak dont tu as été le président en 2008 tu es devenu deuxième adjoint si je me trompe pas et de 2014 à maintenant tu es maire adjoint ce qui est différent tu n'es pas adjoint au maire mais tu es maire adjoint tu diras si le maire c'est toi qui prends le relais voilà donc on peut l'applaudir parce que je pense qu'on en trouvera de moins en moins des conseillers qui durent et des conseillères d'ailleurs donc je vais chercher ma petite médaille alors c'est une vraie surprise parce que je n'étais pas au courant ça a été bien caché quand même merci Stéphanie de ne pas avoir dévoilé le secret c'est notre secrétaire de mairie je te donnais la boîte parce que ça me gêne alors attends je descends est-ce qu'il veut faire une photo comme ça est-ce que tu peux faire un peu merci Sous-titrage ST' 501